On se retrouve maintenant pour les sorties films et cinémas. Donc, tu m'as noté sur mon papier qu'il y en avait cinq cette semaine. Et tu m'as mis en parenthèse qu'il n'y avait pas de film de Saint-Valentin, ce qui n'est pas vrai. Oui, donc il sort pas la... Oui, c'est ça, il est déjà sorti pour le film qu'on parle. Parce que les filles, on aime ça aller voir des films qu'elle t'aime pour la Saint-Valentin. C'est ce que je vais voir avec ma fille. Donc, moi, je te ferai la critique la semaine prochaine du seul film de Saint-Valentin qui est sorti. Mais dans les dernières années, dans les dates vraiment proches de Saint-Valentin, il y a très peu de films d'amour qui sortent. Non, il n'y en a pas beaucoup. Soit c'est la semaine avant ou après. Ah oui, bien oui. Le plus gros succès de la Saint-Valentin, qui est sorti un 14 février, c'est Deadpool avec Ryan Reynolds. Ah, bon. Qui, d'après moi, parce que moi, ma théorie, c'est qu'il y a un compromis. Tu sais, les messieurs, elles jettent des fleurs, elles amènent au restaurant, tout ça. Puis elles font, ah, on va au cinéma. Puis la fille fait, ben, on choisit le film, tu m'as fait, tu sais. Puis là, ils s'en vont dans les films d'action. Ça fait que c'est ça qu'on a pour la Saint-Valentin. Exactement. À la fois, il y a une sortie le 14 juillet. C'est Alita, l'ange conquérant. C'est d'un romantisme. C'est de Robert Rodriguez. C'est un film de science-fiction, d'action. Ça se passe au 26e siècle. C'est avec Jennifer Connelly, Christopher Waltz. Et c'est un scientifique qui trouve dans les poubelles, en fait, un cyborg, une jeune cyborg nommée Alita, qui était rendue inerte, qui ne fonctionnait plus, qui va la retravailler, puis elle va repartir. L'art Colum. Oui, puis là, elle va partir à la quête de CPL, parce que les robots étaient disparus depuis longtemps, au 26e siècle. Oui, oui, bien oui. Mais le film paraît-il qui est meilleur que ce que la bande-annonce suggère? Ah, bien tu vois, c'est tout le temps... C'est ça, c'est l'inverse de tantôt. La bande-annonce était bonne pour Velvet et le film était un dessin. Exact. Et là, on a le contraire ici. Oui, oui, oui. Sinon, le vendredi, là, on a quatre sorties. Wow. Il y a un film québécois, Répertoire des villes disparues de Denis Côté, dont je vais aller voir en première jeudi. Je vais vous en parler lundi. Oui, tu vas aller flasher sur le tapis rouge. Je vais aller flasher sur le tapis rouge avec Jean-Michel Anctil. En plus, c'est au Musée des beaux-arts, la première. Ah, quand même. Ça a guindé. C'est fancy. Tenue de ville. Oui, tu vas te mettre beau pour l'occasion. Et ça met en vedette, oui, Jean-Michel Anctil. Bien, Jean-Michel Anctil, il y a un petit rôle. C'est Robert Naylor. Qui a le rôle principal. Qu'on a connu dans 1902, il était là, mais dans 9 et demi aussi, 10 et demi. Je suis tout mêlé. Il y a trop de chiffres. Les pods, à un moment donné, étaient partis sur les chiffres. Et oui, Jean-Michel Anctil est là-dedans. Un petit rôle très dramatique. C'est quasiment, ça a une tonalité horreur. Je suis très curieux. OK. C'est un petit village de, ça se passe dans un petit village de 215 habitants. Il y a un jeune homme qui va mourir dans un accident d'auto de façon un peu nébuleuse. Et le village va, personne ne va vouloir en parler. Et là, tout va être comme dans le laissé, dans le néan. Le néan, là. On ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est très, très curieux comme bonne annonce. J'imagine que tu vas nous en parler la semaine prochaine. Lundi, oui, je vais en parler. Sinon, un grand du cinéma, un Iranien, Asghar Fardy, qui arrive avec son nouveau film Tout le monde sait. Avec Pénélope Écrouz, qui se fait rare au cinéma. Oui, c'est vrai. Et qui est avec son mari dans la vraie vie, Javier Bardem. Un film aussi qui a l'air assez dur. Asghar Fardy ne fait pas dans le romantisme. Ah non, dans la délicatesse. C'est souvent dans l'histoire d'amour très triste. Et ça semble être le cas aussi de ce côté-là. Sinon, un film, si on n'est pas tanné de la neige, arctique. Je peux te confirmer qu'on est tous tanné. Même tu pourrais, bon, tu peux... Bon, on peut sauter à l'autre film, si tu veux. Qui va aller voir ça? Oui, c'est ça. C'est l'histoire d'un homme qui est perdu dans le cercle arctique. Ah, l'horreur. Il va essayer de survivre. Ce serait mon pire cauchemar. Mais bon, écoute, oui, ça peut, hein? Au chaud, dans le salon, avec une doudou et des chips. Ça peut devenir agréable. Et un autre... Astérix. Ben oui, il est d'un retour. Ben, tu sais, pour la fin de semaine de la Sainte-Lantagne, avec les enfants, des fois, ça peut être une bonne option aussi. Exactement. Astérix, c'est toujours sympathique. Et là, c'est le secret de la potion magique. Oui, j'ai vu l'extrait. Oui, c'est le nouveau film d'animation, Panoramix. Il veut trouver un remplaçant. Parce que, tu sais, il se fait vieux, hein, Panoramix. Ça fait longtemps qu'il est vieux. Ça fait longtemps... Moi, en tout cas, il a le même âge depuis, comme... Depuis toujours. Ah, ben, c'est ça. Mais là, ça a l'air, dans le film, il tombe, il se fait mal à la hanche. Puis là, il commence à être vieux, trouver un remplaçant. Ça fait que c'est ça. C'est quand même du Astérix. Oui. Voilà. C'est un bon divertissement, Mathieu. Puis comme tu le dis avec les enfants... Bon, mais c'est toujours le fun Astérix. Ben oui, ben oui, écoute, on peut écouter le même film 40 fois d'Astérix, puis on se lasse pas. Donc, c'est la magie de la chose. Et puis, trois sorties location. Oui, en numérique, des rattrapages, des films que j'ai parlé... Ben, deux que j'ai parlé ici, à l'automne, à la porte de l'éternité, avec William Dafoe, qui, dans mon top de l'année 2018, pour vrai, c'est un excellent film. Et moi, mon vote irait à William Dafoe pour le score du meilleur acteur. Et c'était quoi déjà, l'histoire de... C'est la vie de Van Gogh, en fait. C'est la fin de la vie de Van Gogh. Oui, 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 avec Liam. Ben, c'est William Dafoe qui est dedans, il y a Mads Mikkelsen. Mais le reste, c'est des petits rôles. C'est vraiment la caméra est sur William Dafoe de A à Z. Une performance incroyable. Un film, c'est un peu hermétique par moment, parce qu'il essaie vraiment de nous faire ressentir la folie de Van Gogh. Il n'allait pas très bien, ça, monsieur? Oui, exactement. Mais une performance dans Des Places à Bradley Cooper, qui était très bon aussi. Mais William Dafoe porte le film sur ses épaules. La caméra est sur lui. Il ne peut pas... C'est lui qui fait que c'est bon, en fait. Et sinon, il y a The Front Runner avec Hugh Jackman, aussi, que j'avais parlé, cet automne, qui joue un Gary Hart, qui est une histoire vraie. En 88, la course à la présidentielle américaine. Oui, c'est vrai. Et là, ses histoires d'infermité ont sorti. Puis ça l'avait ruiné, ses chances, en fait, de se présenter comme président. Et c'était une des premières fois, vraiment, qu'on fouillait dans la vie privée, qu'on prenait des photos un peu à l'insu. C'est là que ça a changé un peu la façon de faire, en fait, du journalisme. Oui. Et sinon, bien, le dernier, la favorite de Yorcos Lantimos, que Maxime a vue, moi, je repousse encore, mais c'est un réalisateur que j'adore beaucoup, qui vient, justement, en fin de semaine, de gagner six prix BAFTA, ça, c'est en Angleterre. C'est lui qui a ramassé le plus de prix. Nomination aux Oscars, aussi, pour ce film-là. Ce qui se passe avec la reine. C'est une histoire de reine d'Angleterre. Et puis, tout ça court. Et ça, c'est vraiment assez tordu, là. OK, quand même. OK. Bon, en tout cas, merci pour tes belles suggestions. Ce n'est pas grâce à toi qu'on va faire ça. Non, c'est ça. Saint-Valentin. Mais quand même, on va se débrouiller avec autre chose. On ne pontera pas sur les films cette semaine, cette année. Tu vas aller manger du tartare, là. Oui, exactement. On peut faire le tartare. Ah, pas un tartare, un tataki. Un tataki. Oui, un tataki de thon. C'est ce qu'on va faire. Donc, tu vas sûrement le cuisiner, toi, Mathieu, ce week-end. L'ingrédient secret, c'est de cuisiner avec amour. Oui, c'est ça. Tout est bon dans ce temps-là. Alors, c'est Mathieu. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501